nous sommes en période d'élection et même après le second tour des présidentielles en france cette année 2022 il y aura d'autres élections législatives locales et je voudrais vous dire que les choix que nous faisons ne sont pas anodins pas seulement pour le pays mais pour nous mêmes et je voulais partager avec vous quelques quelques points de vue quelques repères je vote et je vote pour qui et pourquoi si je regarde mon passe mon parcours mes parents ne s'intéressait pas à la politique je me souviens quand j'étais à l'école secondaire d'avoir dit à mon père que je voulais voir ce que c'était la politique et il m'avait emmené dans un meeting je me souviens absolument pas de qui c'était quelle partie et j'ai écouté le candidat parler et on est rentré à la maison et mon père m'a dit tu vois ça sert à rien à rien tous ces trucs là après on vote pour la personne qu'on pense être la bonne après j'ai oublié ça jusqu'à ce que j'arrive à l'université j'ai arrivé à l'université à la fin 67 c'était juste avant la révolution de 68 où tout le monde était agité c'était la révolution à la manière de Mao Tse Tung et j'ai acheté les pensées du Tianwan Mao j'ai aussi étudié à à l'école pour le bac et puis ensuite relu les oeuvres principales de Karl Marx et la situation en France à l'époque était absolument aux antipodes de ce qu'elle est maintenant donc j'ai commencé par l'extrême gauche et je me souviens d'une de mes camarades Hélène qui est devenue ensuite un juge qui disait de toute façon il faut qu'on soit à gauche parce que quand on vieillit on va devenir des gens de droite je comprenais pas grand chose à ce qu'elle racontait à vrai dire et la révolution de 68 ne m'intéressait que parce qu'elle permettait aux gens qui n'avaient jamais rien dit de parler de se découvrir une voix c'était ça qui m'intéressait ensuite je suis partie au Nigéria et le Nigéria a été une fabuleuse école pour moi une école politique dans un pays dirigé par des dictatures militaires les unes après les autres où il était interdit d'exprimer une opinion un peu forte il y a des gens qui sont morts mais quand il y avait des coups et des contre-coups ça se passait à 700 800 km de là où j'habitais et donc c'était vraiment en dehors de mon radar par contre ce qui n'était pas en dehors de mon radar c'était l'impact de l'islam radical sur la vie quotidienne nous étions aux portes du nord aux portes du centre et périodiquement les chrétiens redescendait des chrétiens du sud qui habitaient au nord puis redescendait et racontait comment on décapitait les chrétiens comment on les brûlait vif avec leurs églises en comment les églises avaient du mal à s'implanter les et avec leurs bâtiments et aussi ils parlaient de la résilience des chrétiens au nord et j'ai bien appris très vite ce que l'islam fait quand il est dominant dans un pays j'ai pas eu besoin de grands discours je n'avais jamais même étudié le coran tout ce que je voyais c'était le quotidien après avoir étudié pendant des années au premier plan l'histoire du nigéria entre 1967 et 70 ensuite nous sommes venus en angleterre j'ai eu une autre leçon d'histoire celle de l'islam implanté pacifiquement comme on rentre dans le beurre dans un pays qui se disait chrétien à l'origine et où la religion anglicane et religion d'état jusqu'à aujourd'hui et pour l'instant des quartiers entiers des villes entières qui ont perdu toute apparence d'angleterre qui sont devenus un autre pays je n'en dirai pas plus et ce que je voudrais vous dire c'est que avant de voter il faut décider qui vous êtes qui vous êtes et si vous êtes chrétien si vraiment vous avez donné votre votre vie à jésus vos opinions ne sont plus les vôtres il faut qu'elle soit alignée avec celle de dieu et que veut dieu dieu d'abord et notre paix et dieu et la vie jésus a dit qu'il est venu pour nous donner la vie en abondance et il y a deux côtés à la vie jésus a dit aussi si vous n'êtes pas pour moi vous êtes contre moi moïse a dit au peuple de dieu choisissez la vie je ne place devant vous la vie et la mort la bénédiction et la malédiction alors il n'y a pas d'entre deux il n'y a pas de compromis d'abord en politique comme dans la vie il faut choisir regardez les candidats quelles que soient les élections auxquelles vous allez participer choisissez la vie choisissez la paix et choisissez la vérité parce que jésus a dit je suis le chemin la vérité la vie mesuré les candidats et candidats à l'aune des principes donnés par dieu faites usage de votre expérience parce que les actes parlent beaucoup mieux que les paroles on peut mentir en paroles mais on ne peut pas longtemps mentir en acte regardez le monde autour de vous j'ai eu la chance d'avoir trois patries la france d'abord puis le nigéria et l'angleterre trois partis patrie trois nationalités trois citoyenneté mais surtout surtout je suis un citoyen du sien et dieu et mon roi mon monarque et mon dirigeant en patron et mon père alors vous choisissez la vie vous choisissez la vérité vous choisissez le bien la paix j'ai aussi personnellement des lignes rouges il y a des sujets sur lequel sur lesquels je ne compromets pas et je n'ai rien à cacher le premier sujet c'est la vie et par conséquent je suis contre l'avortement contre l'euthanasie et pour le bien de la vie la deuxième chose c'est que je suis pour la liberté d'expression pour que les chrétiens puissent louer dieu dans leur vie pour ça il n'y a pas besoin de s'habiller comme les soeurs le faisait au 19e siècle ni de mettre une soutane ni de porter une énorme croix pour annoncer ce que vous croyez mais nous voulons pouvoir vivre en tant que chrétien alors que faut-il faire pour moi l'islam est une ligne rouge je regarde le coran je regarde la bible je choisis la bible et puisque le coran a dit de tuer dégorger les chrétiens et les juifs et c'est écrit dans les sourates vous pouvez me faire confiance je l'ai souligné dans le coran il est évident que je ne peux pas soutenir ce livre là alors après ça tout découle de ça si vous voulez la vie et pas la mort vous allez bouger prendre des décisions qui correspondent à ses choix fondamentaux regardez les programmes des candidats et des candidats ne croyez pas ce qu'on vous dit ne croyez pas même ce qu'ils vous disent dans telle ou telle réunion regardez ce qu'ils font leur passé s'ils ont un passé politique regardez leur passé regardez ce qu'ils ont fait regardez ce qu'ils ont dit regardez s'ils ont déjà été au gouvernement ce qu'ils ont fait et jugez cela au tamis de ce que dieu dit d'accord alors je vous souhaite bonnes élections bon choix et surtout je vous conseille de bien choisir pour que vous n'ayez jamais jamais à regretter vos choix moi je ne regrette rien comme Edith Piaf dans sa chanson 5 C'est parti.